Un adolescent de 16 ans a été blessé par un objet tranchant la suite d'une altercation hier soir. Anne-Sophie s'est survenue dans Rosemont, la petite patrie à Montréal. Exactement, un quartier assez tranquille, quartier familial. C'est assez rare qu'on vous parle d'événements criminels ici. On ne sait pas exactement où ça s'est passé. On sait que c'est dans le coin d'où on se trouve. On est sur la rue Euclid-Brien, près du boulevard Saint-Michel, mais ce n'est pas clair. Est-ce que ça s'est passé exactement ici ou à quelques rues? Il y a une enquête du SPVM qui est en cours. Et pour vous donner une idée, la rue où on se trouve Euclid-Brien, c'est une toute petite rue de à peine 500 mètres qui rejoint le boulevard Saint-Michel. Et ce serait produit à l'extérieur. Donc le jeune homme de 16 ans qui a été blessé par un objet tranchant a été transporté en centre hospitalier pour traiter ses blessures. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne craint pas pour sa vie. Et l'affaire est assez nébuleuse, Simon, parce qu'aucun suspect n'a été localisé par le service de police de la Ville de Montréal. À l'arrivée de ceux-ci, il n'y avait personne sur les lieux, sauf le jeune homme de 16 ans. Donc aucune arrestation. Alors comme d'habitude, comme toute enquête, il y a des caméras de surveillance qui vont être vérifiées par les enquêteurs, des témoins qui ont aussi été rencontrés au cours de la nuit. Parce que ça s'est quand même passé tôt, vers 20h40, tant l'appel qui a été logé. Donc possiblement des gens qui ont été témoins de la scène. Anne-Sophie, un autre événement a eu lieu non loin de là, à Saint-Léonard. Cette fois, on parle d'un incendie criminel. À peine 10 minutes de voiture d'ici. On se dirige à Saint-Léonard-Ouest, sur la rue Jarry. Et là-bas, un incendie criminel, Cocktail Molotov, qui a été lancé par une fenêtre. Une fenêtre qui a été finalement ouverte ou éclatée. Là, ce n'est pas encore très clair. On parle d'un édifice commercial où il y aurait des bureaux d'avocats et le bureau d'une députée aussi. La bonne nouvelle, c'est que les flammes ont été rapidement maîtrisées par le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal. Et les dommages causés à l'édifice sont minimes. C'est principalement de la fumée. Aussi, le bâtiment était vide. Il n'y avait personne à l'intérieur. Donc, personne n'a été blessé. Et comme je disais, ça aurait été un individu qui aurait fracassé la fenêtre, qui aurait ensuite lancé un cocktail Molotov. Mais encore une fois, dans cette histoire-ci, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, il n'y avait personne sur les lieux. Donc, aucun suspect qui a été arrêté. Aussi, un travail de caméra de surveillance, de témoin qui va être fait. Ça s'est passé vers 23h hier soir, un peu plus tard. Mais en effet, là, une nuit assez mouvementée pour ces deux histoires. Il y a des enquêtes qui vont se poursuivre au cours de la journée. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.